Le mardi 25 avril 2023 à Harahan, une petite ville de Louisiane qui compte à peine 9000 habitants. Michael Fontanel, un père de famille d'une quarantaine d'années, divorcé, se réveille aux alentours de 7h du matin et constate avec effroi que sa fille Bella, âgée de 6 ans, n'est plus dans la maison. Tout comme Anna d'ailleurs, sa nouvelle compagne, qui vit avec eux depuis plusieurs semaines maintenant. Les deux ont disparu. Seule Aria, sa fille aînée, âgée de 8 ans, répond à l'appel. Ça n'a aucun sens. Bella et Anna n'ont aucune raison d'être partis aussitôt ce matin-là. Inquiets, Michael se dirige alors vers le poste de police le plus proche et signale cette double disparition. Une patrouille se rend alors sur place, au domicile de Michael, pour effectuer des constatations. Mais aucun indice qui pourrait expliquer ces absences. Les policiers décident alors d'aller questionner Jennifer, l'ex-femme de Michael, la mère de Bella et d'Aria, qui vit à seulement deux pâtés de maison de là, à à peine une minute en voiture sur St. Geffield Drive. En arrivant sur place, ils sont immédiatement intrigués par un gros seau de 37 litres rempli de chlore, placé étrangement sur l'herbe devant la cour à vent de la maison de Jennifer. En se rapprochant, les agents vont faire une terrible découverte. Une découverte qui va les marquer à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est à la parole ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je préfère vous mettre en garde avant de commencer, avant de rentrer dans les détails. L'histoire qui va suivre est particulièrement difficile à regarder et particulièrement difficile à entendre. C'est une histoire récente qui a pris place en avril 2023. Une tragédie qui a touché une petite fille. Et je le dis régulièrement, mais c'est vrai, quand ça touche un enfant, ça prend une dimension forcément particulière. Imaginez qu'après quelques années de mariage, vous décidiez de vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne. Imaginez que durant ce mariage, aînés ou sont nés des enfants. Vous avez cette espérance que si votre ex-mari ou si votre ex-femme refait sa vie, que la personne qui rentre dans la maison puisse prendre soin de vos enfants, que vous voyez une semaine sur deux, par exemple. Vous espérez que le climat sera favorable à leur évolution. Vous espérez qu'ils sont en sécurité. C'est généralement ce qui se passe, dans la plupart des cas, parce que nous sommes des êtres humains et parce que généralement, on accepte les enfants de notre nouvelle compagne, de notre nouveau compagnon. On a aussi envie de les aimer. Dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. Malheureusement, dans cette histoire, vous allez le voir, ce n'est pas le cas. Cette terrible tragédie nous emmène donc à Arahan, une ville de la paroisse de Jefferson, une banlieue de la Nouvelle-Orléans, dans le sud-est de la Louisiane. C'est ici que se sont mariés, il y a quelques années maintenant, Michael Fontanel et Jennifer Zelladon. Un couple qui a donné naissance à deux merveilleuses petites filles prénommées Aria, qui est l'aînée, et Bella, la cadette. Malheureusement, le couple va battre de l'aile et va se séparer. Le divorce est prononcé en 2021. À ce moment-là, les rapports entre Michael et Jennifer sont assez tendus. Ils ne se parlent pas beaucoup, mais par contre, ils s'accordent sur la garde partagée des deux petites filles. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ce qui est facilité, c'est vrai, par le fait que Jennifer, parce que c'est elle qui a demandé le divorce, est déménagée pas très loin, à deux pâtés de maison, de là où vit Michael, Michael vivant sur Donnellan Drive et Jennifer sur St. Geffield Drive. Aria et Bella sont respectivement âgées de 8 et de 6 ans au moment de la tragédie en avril 2023 et fréquentent une école catholique du quartier qui s'appelle Saint-Matthew the Apostle. Quelques semaines après le divorce, Michael va faire la rencontre d'une femme, une femme qui s'appelle Anna London, mais qui se fait aussi régulièrement appeler, et c'est important pour la suite de l'histoire, Bounak Lim, avec qui il va se mettre en couple. Et entre les deux, ça va aller très vite, puisque cette Anna va s'installer dans la maison de Michael, qui est, vous le comprenez, l'ancienne maison qu'il partageait avec Jennifer, puisque je vous rappelle que c'est Jennifer qui a demandé le divorce et qui a décidé de partir. Étant donné que Michael et Jennifer ont la garde partagée des deux fillettes, vous comprenez que cette Anna devient rapidement la belle-mère et donc côtoie très souvent Arya et Bella. Elles passent du temps ensemble. Elles s'affichent d'ailleurs très souvent sur les réseaux sociaux, comme une famille à part entière. C'est ce qu'on voit sur Internet. Anna participe à certains événements de l'école des filles. Elle va les voir pendant leurs activités, etc. Elle s'intègre finalement dans cette vie familiale, prenant cette place de belle-mère. Mais Jennifer ne voit pas d'un très bon oeil cette nouvelle belle-mère et les relations vont devenir très tendues entre Anna, Jennifer et la famille de Jennifer. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Elle ne se voit pas beaucoup, Jennifer et Anna, mais le peu qu'elle se voit, ça ne se passe pas très bien. Comme le montre cet événement du 17 mars 2021, ce jour-là a lieu un match de foot auquel participe Arya, la fille aînée. Ça ne se passe pas très loin de l'école. Et sont présents Michael et Anna, ainsi que Jennifer et la sœur de Jennifer qui s'appelle Evelyne. Et en fait, à la mi-temps du match de foot, les deux femmes, Evelyne et Anna, se sont apparemment bagarrées selon les témoignages, se tirant les cheveux, se bousculant, se donnant des coups de pied, se griffant. C'est Michael qui a dû séparer Anna, sa nouvelle compagne, et Evelyne, la sœur de Jennifer. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a eu une autre altercation quelques semaines plus tard, le 8 juin 2021. Ce jour-là, Jennifer et sa sœur Evelyne, donc, se rendent toutes les deux au Riverside Country Club, la piscine locale où se déroule une compétition de natation à laquelle participe ce coup-ci Bella. Profitant d'une pause pendant cette compétition, Jennifer s'approche de Bella pour la serrer dans ses bras. Ce n'est pas sa semaine de garde, mais elle avait envie de la voir. Et elle la félicite pour sa performance récente. Quelque chose de normal. Mais Anna, la nouvelle compagne de Michael, s'énerve et attrape par le bras Jennifer, en lui expliquant que ce n'est pas son jour de garde des enfants. Et qu'elle n'a rien à faire ici. Evelyne, qui est présente, voyant la scène, avertit Michael de ce qui est en train de se passer. Michael, évidemment, intervient et dit que son ex-femme a le droit de venir voir sa fille, de la serrer dans ses bras. C'est absolument logique. Et à ce moment-là, Anna va avoir un comportement qui va mettre le feu aux poudres. Elle va sortir son téléphone portable et filmer. Pour avoir une preuve que Jennifer ne respecte pas son temps de garde. Elle filme Jennifer à côté de sa fille en disant qu'elle n'a rien à faire ici. C'est à ce moment-là qu'Evelyne, la sœur de Jennifer, va lever la main pour mettre en garde Anna d'arrêter de filmer. Et Anna va taper la main d'Evelyne. Et à partir de là, tout va s'accélérer. Mais Evelyne dit à Anna, ne refais plus jamais ça. Sinon, ça va très mal se passer. Et là, Anna va littéralement sauter sur Evelyne. Les deux femmes vont recommencer à s'attraper les cheveux comme elle l'avait fait quelques semaines plus tôt. Ça va être assez violent. Tout le monde est figé, en fait, par la scène. Tout le monde, même Michael, qui pour le coup ne l'intervient pas. C'est un parent qui était présent qui a dû séparer les deux femmes. La police est prévenue, arrive sur place. Ils constatent qu'Evelyne, la sœur de Jennifer, a des égratignures sous l'œil gauche et sur la main gauche. Elle saigne du cuir chevelu. Les policiers essaient de comprendre ce qui a bien pu se passer. Mais Anna n'est pas du tout coopérative, voire agressive envers les policiers. Elle refuse de donner son identité. Mais les policiers la menacent de l'embarquer si elle ne donnait pas sa vraie identité. Elle leur dit « Je m'appelle Bounaclim ». Comme elle se fait appeler très souvent. Sauf que ce n'est pas sa vraie identité. Mais quand les policiers lui disent qu'ils vont l'embarquer, là, elle devient un peu plus bavarde. Certainement qu'elle a peur d'aller au poste de police. Et elle raconte aux policiers sa version de l'histoire. Qu'elle est allée chercher Bella qui venait de sortir du bassin, qui grelottait, qui avait froid. Elle lui a amené une serviette. Et que c'est à ce moment-là qu'Evelyne l'a agressée. Une version à l'opposé de tout ce que les témoins ont vu. Et elle raconte aux policiers qu'elle a simplement sorti son téléphone portable pour avoir une preuve de cette attaque gratuite. Parce que ce n'était pas la première fois. Mais en disant ça, en parlant de son téléphone portable, elle se met en porte-à-faux. Parce qu'un petit peu plus tôt, les agents lui avaient demandé son numéro de téléphone portable pour pouvoir la joindre après ça. Et qu'elle leur avait dit qu'elle n'avait pas de téléphone portable. Et que Michael n'en avait pas non plus. Quand les policiers lui avaient dit « Comment les gens vous joignent ? » « Ils me joignent essentiellement par mail. » C'est totalement, vous le voyez, contradictoire. D'autant que les policiers se renseignent, demandent à Michael si ce qu'elle raconte est vrai. Et lui dit « Non, moi j'ai un téléphone portable. » Mais aussi, elle a un téléphone portable. Dans tous les cas, les policiers expliquent à Anna qu'Evelyne et Jennifer avaient l'intention de porter plainte. Ce à quoi Anna répond « Moi aussi, je vais porter plainte. » Les agents lui demandent alors si elle a un témoin, quelqu'un qui pourrait corroborer sa version de l'histoire. Parce que pour l'instant, on n'a que des témoins qui disent le contraire. Le problème, c'est qu'elle n'a personne. À la suite de cet événement, donc à la piscine, regardez sur ce document que je vous ai retrouvé. C'est Anna London qui va faire une demande d'injonction d'éloignement pour qu'Evelyne et Jennifer ne puissent plus l'approcher. Je vous ai mis en photo le document que j'ai retrouvé. On comprend bien qu'Anna London demande cette injonction d'éloignement contre Jennifer Zelledon et Evelyne Zelledon. Une demande d'éloignement définitive. On comprend donc que c'est Anna London qui se plaint de Jennifer et d'Evelyne, que ce n'était pas la première fois que ça se passait, que ça s'est passé au Riverside Country Club à Aran, à la piscine, que ça s'est passé aussi pendant le match de football. Tout est expliqué que Jennifer, c'est l'ex-femme de Michael, qu'ils ont deux enfants ensemble, etc. Tout est bien expliqué. Anna London fait cette demande d'éloignement qui va donc être analysée par un juge. Mais cette demande va être refusée par le juge en question. En fait, on imagine qu'il a vu dans le jeu de cette Anna. Il a vu qu'elle n'était pas claire. Il a vu que tout n'était pas très cohérent dans ses propos et dans ses déclarations. Même si les relations étaient extrêmement tendues, après ce refus d'ordonnance de restriction, le calme revient peu à peu. Les forces de l'ordre, en tout cas, n'ont pas eu à intervenir de nouveau dans cette famille. Pas eu de nouvelles histoires. Mais arrive ce fameux mardi 25 avril 2023. Ce jour-là, Michael se réveille aux alentours de 7h du matin. C'est la semaine où il a les deux filles à la maison. La veille était une soirée ordinaire. Il va dans la chambre d'Aria et de Bella. Mais seule Aria est dans son lit et dort paisiblement. Bella, elle, n'est pas dans la chambre. Ni dans la maison, d'ailleurs. Michael a beau chercher partout, Bella ne se montre pas. Et ce n'est pas la seule à être absente de la maison. Quand il s'est levé, c'est vrai, il n'a pas vu non plus sa compagne, Anna, qui n'était pas dans le lit, qui n'est pas dans la maison. Et ça, c'est étrange, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle se soit levée tôt et qu'elle soit partie toutes les deux. Michael est inquiet. C'est pour ça qu'il se rend immédiatement au bureau de police le plus proche pour expliquer que sa fille Bella a disparu. Et à ce moment-là, quand il arrive à la police, il est 7h30. Une patrouille se rend au domicile de Michael sur Donnellan Drive et inspecte la maison de la famille. Rien à signaler. 45 minutes plus tard, à 8h30, les agents de police décident alors d'aller questionner Jennifer, l'ex-femme de Michael, la mère de Bella et Daria, qui vit, à seulement deux pâtés de maison de l'âge, vous l'avez dit, sur 7 Geffield Drive. C'est à à peine une minute en voiture. En arrivant sur place, les policiers sont immédiatement intrigués par un gros seau de 37 litres, rempli de chlore, qui est placé étrangement devant la cour avant de la maison de Jennifer. Et ce qu'ils découvrent, à l'intérieur, leur retourne l'estomac. Dans ce gros seau se trouve le corps de la petite fille, le corps de Bella Fontanelle, âgée de seulement 6 ans. C'est un véritable choc pour tout le monde. Pour la mère de Jennifer, qui dormait encore à l'intérieur de sa maison, qui est prévenue par les policiers. C'est un choc pour le père, pour Michael, qui est dévasté. Et c'est un choc pour les voisins. C'est absolument terrible. Il y a le choc de la découverte, évidemment. Mais très vite, les interrogations. Qui a bien pu faire ça ? Parce que Bella ne s'est pas retrouvée là toute seule. Quelqu'un l'a forcément tuée, puis emmenée ici, devant la maison de sa propre mère. C'est horrible. L'enquête commence avec à ce stade quelque chose à éclaircir. Et cette même question que vous avez en tête. Où est Anna ? Est-ce qu'il lui est aussi arrivé quelque chose de grave ? Les enquêteurs démarrent l'enquête avec beaucoup de flou. Pour essayer de comprendre déjà ce qui a pu se passer, pour essayer de retracer les derniers mouvements de Bella, pour comprendre comment cette fillette de 6 ans s'est retrouvée dans un seau devant le domicile de sa mère, alors qu'elle était censée dormir paisiblement chez son père, les policiers vont rassembler toutes les images de vidéosurveillance du quartier. Vous savez qu'aux Etats-Unis, les maisons sont quasiment toutes équipées de caméras de surveillance qui donnent sur les extérieurs des maisons, qui donnent sur les jardins de vent et qui donnent aussi sur la route. Les images qui vont surtout intéresser les enquêteurs, ce sont les images provenant des maisons qui se situent près de la maison de Jennifer, sur cette ligne droite. En visionnant les images, les enquêteurs vont s'arrêter sur celle d'une maison voisine, dont la caméra a enregistré une séquence effrayante à 21h35, la veille, le lundi. Sur ces images, regardez. On peut voir une femme en train de tirer un chariot derrière elle. Chariot sur lequel se trouve le même seau retrouvé devant la maison de Jennifer. La caméra est assez loin, on n'arrive pas à identifier le visage de cette femme qui tire le chariot, mais les doutes sont là. Vous commencez aussi à faire ce lien et vous posez la question, et si la femme que l'on voit sur les images de vidéosurveillance était Anna, la belle-mère de Bella ? Si c'était elle qui était en train de tirer le chariot avec le corps de sa belle-fille dans le sceau. Sous-titrage ST' 501 Anna sera retrouvée. Sera retrouvée vers 23h le lendemain de la découverte du corps, le mercredi 26 avril 2023. C'est le chef de la police de Haran, Edouard Lepré, qui apporte les informations sur le fait qu'on ait retrouvé Anna. Il explique que c'est Anna elle-même qui s'est rendue au poste de police de la ville pour demander de l'aide. Elle semblait hors de propos, elle semblait perdue, elle demandait d'urgence un transport pour aller à l'hôpital. On a donc appelé une ambulance, c'est ce qu'il raconte, pour venir la chercher. Et une fois que l'ambulance est arrivée, on l'a transportée dans un hôpital local. Et en fait, à ce moment-là, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'ils ne font pas du tout le lien, parce qu'elle se présente sous un autre nom, elle dit je suis Bounaklim. Ils ne font pas le lien avec Anna, la belle-mère de Bella. À ce moment-là, il y a une confusion, parce qu'elle se présente en tant que Bounaklim. Et eux ne savent pas qu'Anna London se fait appeler Bounaklim. Elle sortira de l'hôpital le lendemain, le jeudi, elle sera placée immédiatement en garde à vue. Elle avoue avoir tué et transporté le corps de Bella devant la maison de Jennifer. Elle ne donne pas les raisons de ce crime, mais beaucoup pensent que c'est un crime de jalousie, qui dit que ce crime était pour faire du mal à Jennifer, la mère de Bella. Elle est accusée de meurtre au premier degré et d'entrave à la justice. L'autopsie va révéler que Bella a été battue. Elle a été frappée à la tête par un objet contendant, puis étranglée. Le docteur Jerry Chivanovitch a précisé que le corps de la jeune fille, le corps de Bella, était intact lors de sa découverte, et ça c'est important parce que les spéculations publiques, notamment sur Internet, et aussi les spéculations du voisinage, laissaient penser que le corps avait été démembré avant d'être mis dans le seau. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question, on peut se demander comment une petite fille de 6 ans, comme Anna, a-t-elle pu être mise entièrement dans un seau de 37 litres ? Peut-être que la police ne dit pas totalement la vérité, là aussi c'est une spéculation pour le coup, mais peut-être que la police n'a pas voulu choquer non plus la famille qui était déjà extrêmement choquée par la découverte du corps de leur fille devant la maison de Jennifer. C'est absolument terrible de se dire que Bella, cette petite fille de 6 ans qui n'avait rien demandé à personne, a dû être effrayée, qu'elle a dû se demander ce qui se passait, pourquoi sa belle-mère, qui était censée aussi être une figure maternelle quand elle n'était pas chez sa mère, pouvait lui faire ça. Franchement, j'ose espérer qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Anna London semble, en plus de ça, n'avoir aucun remords sur ce qu'elle a fait. Les images ayant été enregistrées à 21h35, comme je vous l'ai dit, les enquêteurs sont quasi certains que Bella a été assassinée dans la maison de Michael qui, apparemment, ça n'a pas été confirmé, n'était pas là la veille, c'est ce que j'ai compris en faisant mes recherches, il serait rentré un petit peu plus tard. Sachant que ses filles étaient endormies, elles étaient censées être dans leur chambre, il ne s'est pas inquiété. L'enquête ne nous dit pas s'il est allé voir dans la chambre avant de se coucher, on imagine que non, sinon il aurait paniqué, il aurait vu que Bella n'était plus là. Et on peut aussi se demander pourquoi personne n'a rien entendu, pourquoi, par exemple, Aria, qui était présente, n'a rien vu ? Est-ce qu'elle était déjà couchée au moment des faits ? Est-ce qu'elle dormait ? Très certainement. Dans tous les cas, et c'est important de le dire, Michael et Jennifer ont été rapidement innocentés, ils sont détruits. L'école catholique dans laquelle était scolarisée Bella en maternelle a annoncé via un communiqué qu'elle fermait ses portes le jeudi et le vendredi qui suivaient la tragédie, en hommage à Bella, en soutien à la famille. Un service de prière était prévu le vendredi à 15h, il y a eu un grand hommage, un grand hommage qui a été rendu à Bella dans une église de la ville devant 600 personnes, 600 personnes en pleurs. Il y avait des voisins, il y avait les camarades de classe de Bella, il y avait les parents de ces camarades de classe qui devront trouver les mots pour expliquer à leurs enfants ce qui s'est passé. C'est vraiment atroce. Personne ne pourra oublier Bella, personne ne pourra oublier cette petite fille qui était douce, souriante, sportive, qui rêvait de faire de la natation, qui aimait ses parents. Elle avait été très touchée, d'ailleurs, par le divorce de ses parents. Et qui a donc été victime d'un meurtre gratuit, dont le mobile, je le redis, est tout simplement la vengeance. La seule raison, le seul mobile de ce meurtre pour Anna, c'était de faire souffrir Jennifer, l'ex-femme de Michael. L'école a également publié ses mots. C'est avec le cœur lourd et une grande tristesse que nous vous écrivons. Nous avons été informés par le bureau du shérif de la paroisse de Jefferson qu'une élève de la maternelle, ici à Saint-Mathieu, a été retrouvée morte aujourd'hui. Nous vous demandons de prier, de prier pour nous et pour tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. Prions ensemble pour que la famille de cet enfant et que notre communauté, sainte Matthieu l'apôtre en français, ressentent l'amour et la miséricorde de Dieu au milieu de cette perte dévastatrice. Comme beaucoup d'entre vous le savent, une enquête policière est en cours concernant des résidents de notre communauté dont l'un est un jeune enfant. Notre communauté prie pour toutes les personnes touchées et qu'elle soit réconfortée par l'amour et la grâce de Dieu, maintenant et pour toujours. Un voisin qui habitait tout proche de la maison de Jennifer a été interviewé à la télévision, il avait les larmes aux yeux, il a dit ceci, il a expliqué qu'il voyait très souvent la petite fille, qu'il voyait très souvent Bella, qu'il voyait sa sœur aînée, elle jouait plusieurs fois dans la journée, dans l'allée, quand elles n'étaient pas à l'école, elles étaient sur leur petit vélo. Il raconte que leur mère s'asseyait très souvent près d'elle, il y avait aussi les grands-parents et que c'était magnifique à regarder qu'ils avaient l'air de s'aimer. Comme je vous l'ai dit, Anna London est accusée de meurtre au premier degré et accusée également d'avoir fait obstruction à la justice. Elle est actuellement sous surveillance, surveillance pour éviter un suicide, au Jefferson Paris Correctional Center. Elle pourrait faire face à la peine de mort si elle est reconnue coupable de meurtre au premier degré. Les avocats d'Anna London, eux, demandent à ce que leur cliente ait accès à un psychiatre. Voilà, c'est la fin de cette histoire, histoire qui est très récente, donc il y a plein d'éléments qui sont encore assez flous. Tout ce qu'on sait dans tout ça, c'est que malheureusement, une petite fille de 6 ans qui n'a absolument rien demandé à personne, a été tuée dans des circonstances absolument ignobles et c'est tout. En fait, on peut attendre la date du procès. Je vous donnerai évidemment les avancées sur le procès, mais ce qui s'est passé est ignoble et on ne pourra jamais malheureusement revenir en arrière. Et encore une fois, un enfant a fait les frais de l'horreur humaine. Il n'y a pas de mots. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Encore une fois, c'est important. On va se retrouver pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.